Yoho, on dit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo, attention, qui va être postée donc sur les deux chaînes principales, Ibi Otaku et Ibi World. Mais mes questions vont être les mêmes pour les deux chaînes, seulement il y a des moments où je vais te demander plus d'aller commenter sur une chaîne que sur l'autre. Déjà je vais te demander trois choses en particulier en rapport à la vêt des vidéos que j'aimerais faire, puis je vais te parler justement de me proposer des idées de vidéos par rapport à certaines chaînes. Voilà, donc reste bien jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment quatre étapes principales dans cette vidéo. Première chose, j'aimerais tout simplement te proposer une nouvelle FAQ, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, ça soit sur une chaîne ou l'autre, donc une vidéo FAQ. J'insiste bien si tu peux vraiment me faire ce plaisir, c'est me laisser des commentaires en rapport avec la chaîne Ibi World sous la vidéo Ibi World et les commentaires manga Asie en général, parce que oui, Ibi Otaku est une chaîne sur l'Asie et tu verras que dans pas longtemps ça va tourner et tu verras bien que ce n'est pas que du manga ou que voilà des mangas animes etc. Mais que c'est vraiment Asie en général sur Ibi Otaku sous cette vidéo là, mais qui sera sur la chaîne Ibi Otaku en dessous, là tu as le nom de la chaîne, tu regardes sur quelle chaîne t'es et tu mets tes commentaires en rapport. Voilà, donc je te mettrai bien entendu tout de suite maintenant en I, la même vidéo mais dans l'autre chaîne. Voilà, pour que tu puisses vraiment séparer. Donc ça, pour moi, ce sera plus simple au niveau de quand je vais filmer les vidéos. Donc, des questions. Deuxième chose, j'aimerais, et je pense que je vais avoir du mal à avoir ce genre de commentaire, à part par les personnes qui ne sont pas abonnées, mais je sais que mes abonnés à moi sont des gens tout doux, tout mignons. J'ai une communauté très bienveillante et donc quand j'ai essayé via Instagram, ça n'a pas marché. Donc, en fait, ce que j'aimerais, c'est entendre vos préjugés vis-à-vis de moi. Par exemple, vous pensez que je suis otain ou que je ne sais pas, que je suis quelqu'un de street, etc. Et en fait, dans une vidéo, je vais lire ces phrases-là que vous pensez de moi, ces choses, ces préjugés que vous avez sur moi et faire réagir soit ma maman, que vous ne verrez pas, vous me verrez moi, mais vous ne verrez pas maman, vous l'entendrez, ou par exemple, ma meilleure amie, donc Créa Kimi, que vous avez déjà vue sur mes deux chaînes. Donc voilà, j'aimerais vraiment faire ça. Puis, j'aimerais aussi faire une autre vidéo qui a été déjà faite sur une autre chaîne et je me suis inspirée de celle-ci. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est vraiment le genre de vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Ça s'appelle Mensonges et vérités en ce qui concerne un thème. Et donc, il y a une youtubeuse, je te mets maintenant la vidéo, qui a fait ça par rapport justement aux Mensonges et vérités par rapport à elle, vu que c'est une maman de youtubeurs enfants. Donc, c'est une... D'abord, elle avait ces deux enfants qui ont fait une chaîne YouTube qui ont... Donc voilà, des Mensonges et des vérités par rapport à eux et le fait justement que les enfants soient payés ou pas, enfin voilà, le fait protégés par rapport justement au fait qu'ils travaillent sur YouTube. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est par rapport à tous les... justement les choses que l'on peut penser par rapport à moi en tant que youtubeur, etc. Et ben, il y a aussi, j'ai vu deux ou trois fois, enfin, plus que ça, plus que 7-8 fois au total depuis que j'ai commencé YouTube, des gens qui ne comprenaient pas qu'une personne qui puisse faire YouTube puisse être en dépression, etc. Donc, j'aimerais faire une espèce de Mensonges et Vérités par exemple, ben, juste vous démontrer que on pense que youtubeur, c'est tu filmes, tu postes ta vidéo et te montrer justement, te démontrer par A plus B que ben non et te montrer réellement avec le rendu de mon logiciel de montage que regarde, il y a bien du montage. Il y a des fois des heures et des heures. C'est-à-dire que la première vidéo Otaku France Tour qui était celle de Bordeaux que j'ai faite, comme je ne savais pas du tout où je voulais aller au niveau du rendu esthétique de l'image finale, j'ai passé 20 heures où que les vidéos conclusion de maison d'édition me prennent beaucoup de temps parce qu'il faut t'afficher à côté de moi, par exemple. Oui, je sais, j'ai pris deux exemples de la chaîne Otaku mais c'est vraiment les vidéos qui me marquent le plus où il y a le plus de montage. Et les vidéos Otaku, enfin, les conclusions de maison d'édition je dois t'afficher à côté de moi les informations sur le genre du manga, le nombre de tomes, etc. Je dois rajouter des images, je dois rajouter des phases tables, des machins et au final, tu passes beaucoup, beaucoup d'heures à filmer et en plus, au tout début, quand je ne savais pas trop maîtriser la façon de parler et de vendre ou non un manga, je passais aussi, par exemple, 2 à 3 heures de tournage pour faire une vidéo qui fait 45 minutes au final et pour une vidéo qui me prend, par exemple, jusqu'à 5 ou 6 heures de montage global. Donc, voilà, j'aimerais vraiment faire une sorte de mensonge ou vérité où, justement, les youtubeurs, on gagne forcément beaucoup d'argent. Déjà, on arrive à croire que même moi, avec mes pauvres 2000 ou 3000 abonnés, je gagne beaucoup alors que je gagne 12 euros par mois, à peu près, par chaîne. Quand la chaîne est monétisée, parce que Biotaku, je le redis, a été démonétisée depuis le 13 juin et actuellement, au jour où je filme, elle est en cours de vérification pour être à nouveau monétisée, sauf que le cours de vérification pour être monétisée peut prendre jusqu'à un mois. Donc, j'envie. Voilà. Donc, je vais faire ce genre de vidéo-là, je vais vraiment réfléchir beaucoup à la façon que je voudrais voir, mais, justement, n'hésite pas à me dire quels sont les trucs que tu aimerais voir par rapport à ce mensonge ou vérité par rapport à, j'insiste bien, ma personne par rapport à l'univers YouTube-esque. Voilà. Donc, la dernière étape, c'est tout simplement te demander ton avis et savoir en fait ce que tu as envie de voir sur ma chaîne. Que ce soit sur Biotaku, donc, quand tu es en train de regarder la vidéo sur Biotaku, n'hésite pas à me dire, justement, quelles sont les vidéos que tu aimerais voir sur Biotaku. Par exemple, là, j'ai relancé pour la chaîne Biotaku, j'ai lancé plutôt la catégorie des figurines où il y en aura à peu près une vidéo par mois. Pour Everyworld, comme tu as vu, il y a un changement de catégorie, un changement de cap, mais je n'arrive pas à savoir en fait quel genre de vidéos blabla comme je faisais autrefois, donc dépression, harcèlement scolaire, automutilation, cyberharcèlement, ma relation avec mes ex, etc. Quels sont des thèmes comme ça qui me concernent qui pourraient éventuellement t'intéresser ? Et je vais aussi lancer un message via mes deux chaînes, mais n'hésite pas si tu as une maladie en particulier, dépression, je vais te dire deux, trois cas, mais dépression, un problème de santé vraiment très grave, une maladie que tu voudrais mettre en avant, justement l'autisme, etc. J'aimerais vraiment faire des vidéos comme tu as pu le voir, la vidéo Pyjama Party où je vais aborder des thèmes comme ça que moi-même je ne maîtrise pas où dans la première vidéo Pyjama Party, on abordait l'enfant d'une femme battue et la vision d'un enfant justement qui a vu sa mère se faire battre et qui a pris aussi quelques pètes. Voilà. Oui, j'essaie de dédramatiser le truc en disant que j'ai eu de quelques pètes. Je sais que c'était plus que ça, couramment, crois-moi je sais, mais c'est l'histoire de ne pas non plus être brut dans cette vidéo qui n'a aucun rapport avec du truc bien plombant. Donc voilà, j'aimerais vraiment, n'hésitez pas à me dire justement si vous avez envie de participer à ce projet Pyjama Party, vous me dites justement en message, soit commentaire YouTube soit en message privé, la maladie ou le truc comme enfant battu, je ne sais pas, enfant qui a vécu avec des parents qui ont eu des gros problèmes d'argent ou genre resto du coeur et des trucs comme ça et que vous voulez participer et n'hésitez pas donc du coup à me dire ça et n'hésitez pas, surtout vous mettez votre maladie ou vécu comme ça différent, important à développer et la ville où vous êtes. Comme ça, je peux déjà savoir où vous êtes et savoir éventuellement s'il est possible pour moi facilement ou pas d'y accéder et donc éventuellement de faire une vidéo avec vous. Voilà. Et donc sinon, si sur Ubivro vous avez des idées pour des vidéos blabla par rapport à moi par exemple, je ne sais pas. Alors je le redis au cas où, mais la vidéo sur Pandi et sur Pika arrive, elles arriveront soit en janvier soit en février mais j'essaie aussi un petit peu de me laisser de la marge car tout simplement tu vas le voir mais j'ai fait une vidéo pour dire en fait qui sortira sur Ubivro pour dire adieu à 2019 et dire bonjour à 2020 qui sortira donc le 31 au soir je pense ou le premier ce sera soit la vidéo du 31 décembre soit le 7 du 1er mais tu verras que parler de Pandi comme ça c'est déjà monté très très vite et j'attends un petit peu que ça se tasse même si c'est sûr en 2-3 mois ça va pas se tasser des masses mais voilà et surtout j'ai envie de travailler ça avec beaucoup d'images pour Pandi beaucoup de vidéos et autres et ça me demande forcément un temps monstre parce que j'ai plus de 500 photos vidéos voilà et qu'il faudrait du coup je prenne aussi le courage de demain pour regarder ça mais ça je vais m'en occuper du coup pendant les vacances de Noël voilà et bah c'est tout donc n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire j'ai très très hâte de te lire j'ai très très hâte de découvrir du coup tes envies tes questions et autres et donc je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et j'espère assez rapidement parce que j'aimerais faire ça pendant les vacances du coup te sortir ça pendant les vacances scolaires te faire la vidéo FAQ pour les deux chaînes ça sortirait logiquement techniquement le même jour et comme ça t'auras les deux vidéos en même temps voilà sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très vite pour une nouvelle aventure Bye